Écoutez, il est midi, on peut commencer, on n'est pas nombreux, on est seulement six en fait en incluant les trois animateurs, donc ça va être vraiment une petite rencontre très intime, disons, vous avez l'ordre du jour dans le fil de discussion, donc aujourd'hui, un premier point qui est le point d'Annie Cornier, comme d'habitude, après ça, j'avais comme prévu un espèce de partage de ressources ou de coup de cœur, donc Stéphane a un truc à nous présenter, moi j'ai un petit truc aussi à présenter, si jamais vous avez des trucs en cours de route auxquels vous pensez, vous n'avez pas besoin d'avoir une présentation PowerPoint prête pour ça, mais simplement, vous pourrez le partager aux gens de la communauté, puis après ça, j'ai un petit point de développement professionnel avec les activités en lien avec les activités de français langue d'enseignement, en lien avec le développement professionnel qui sont à venir, donc voilà, alors Annie, je te donne la parole, go. Bien oui, bien ce ne sera pas très très long, dans le fond, la seule chose que j'ai à vous partager aujourd'hui, c'est la prochaine, le prochain Midi Pédago, ce ne sera pas long, qui se trouve le 17 mars, de midi à 13 heures, toujours sur le site des après-cours, le recueil de mes lectures coups de cœur, mais ça pourrait être aussi une façon d'utiliser les quatre dimensions de la lecture, mais de façon numérique, et que ce soit très convivial et de donner le goût aux apprenants de lire, puis de choisir leur façon de partager leur coup de cœur. Alors, vous viendrez voir ça, ça va être très convivial, nous et nos multiples participants d'aujourd'hui. C'est tout pour moi. C'est bon, merci beaucoup Annie. Je pense que le document t'a mis le lien dans ton document, Annie, dans le bloc-notes, je pense, oui? Oui, c'est vous, Richard l'a ajouté. Parfait, merci. C'est vous, c'est disponible. Stéphane, tu voulais nous proposer un guide de révision grammaticale en FBD. Oui, en fait, c'est ça, c'est parce que quand j'ai vu dans l'ordre du jour qu'il y avait partage de ressources, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Parce qu'ici, à un moment donné, il y avait eu un besoin, c'est pas un besoin généralisé, je dirais, mais il y a des élèves qui arrivent en FBD, surtout en troisième secondaire, mais on en a aussi en quatrième et cinquième secondaire qui ont certaines lacunes, disons, en grammaire. Donc, ayant vu ça, moi, j'ai dit, tiens, je vais essayer de concocter un petit document pour essayer de pallier à ces problèmes-là. Donc, c'est vraiment un guide de révision de base des notions grammaticales et je me suis servi d'une seule grammaire pour éviter, bon, évidemment, c'est la grammaire qu'on utilise chez nous, c'est la nouvelle grammaire pratique de CEC. Et puis, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est des petites, petites capsules très courtes sur les notions de base en grammaire, que ce soit les classes de mots, les règles d'accord, règles d'accord avec le sujet. Donc, c'est vraiment de base, comme j'ai dit, puis dans le fond, la façon que je l'ai conçu, c'est que, bon, comme j'ai dit, il y a une petite rubrique théorique. Ensuite, il y a un petit exercice sur la notion et un exercice d'intégration que j'ai appelé le défi. Dans le fond, c'est un petit exercice d'écriture dans lequel l'élève, dans le fond, va pouvoir appliquer les notions grammaticales qu'il vient de voir. Puis la partie défi, c'était ça que les profs trouvaient intéressant parce que c'est contextualisé. Donc, on peut vraiment vérifier si l'élève maîtrise la notion. Puis l'exercice, le petit exercice, je l'ai aussi fait en exercice interactif à partir de documents formes. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, voilà, c'était tout simple. Je me suis dit, bien, je vais vous le partager. Je n'ai pas pensé, peut-être, Laurent, tu aurais préféré que je le dépose dans ma RA. Tu sais, je n'ai pas eu ce réflexe-là. Je l'ai juste mis dans l'ordre du jour. Mais si tu veux le déposer, ça peut être fait aussi. Voilà. Oui, bien là, je vois qu'il y a un lien dans le blog 9 collaboratif vers le guide. Il est là déjà. Est-ce que tu voulais faire un partage d'écran ou non? Je peux le partager. Oui, je peux le partager, peut-être juste pour vous montrer quoi ça a l'air. Oui, c'est ça. Peut-être que ça fait plus. Donc, dans le fond, j'ai fait une table des matières. Donc, ce document-là, il n'est pas nécessairement fait pour être imprimé. Il y a quand même, je ne sais plus combien de pages. Il y a 59 pages. Ce n'est pas un document nécessairement imprimé au complet, mais on peut utiliser des sections. Par exemple, si l'élève, là, je vais aller vous montrer un exemple, justement, sur les classes de mots. Donc, vous voyez, il y a la petite rubrique. Je mets la référence à la fin dans la nouvelle grammaire pratique. Après, il y a l'exercice, le « Exercez-vous ». Donc, c'est très simple, rien de compliqué. Et après, l'élève peut faire l'exercice. C'est le même exercice, mais il peut le faire de façon interactive à partir d'un form. Si je clique dessus, il va arriver dans un form, il va pouvoir le remplir. Et le défi dont je vous parlais, qui est ici. Donc, ici, par exemple, l'élève doit écrire un court paragraphe. Je voulais que ce soit des textes courts pour ne pas décourager l'élève, évidemment. Donner un thème, tout simplement. Puis, l'élève, on lui demande, par exemple, dans le premier cas, d'inclure un exemple provenant des huit classes de mots. Puis, les identifier, entre parenthèses. Voilà. C'est ça. Et toutes les rubriques sont faites de la même façon, là, jusqu'à la fin. C'est tout. C'est bon, Stéphane. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait prendre ça, Richard, peut-être que je m'adresse à toi puis Annie, puis mettre ça dans un bloc-notes de classe? Ça, c'est un peu comme ce que les filles nous présentaient en alpha hier midi, là. Je pense que même la version Word, effectivement, je pense que ce serait très possible. Oui, j'ai mis les deux versions, Word et PDF. Je vais aller avec ma collègue Karine pour voir, comme elle n'a pas beaucoup de travail, vous allez lui donner quelques petites tâches supplémentaires. OK, c'est bon. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, c'est disponible. Alors, vous voyez où est-ce qu'il est. Il est dans le bloc-notes collaboratif. Alors, vous avez le lien qui va vous mener vers ce guide de révision grammaticale, là, tu sais. Donc, Stéphane, les profs utilisés en classe, ils proposent aux élèves ou… Oui, il y a quelques enseignants, c'est à la pièce, là, je dirais. L'orthopédagogue aussi l'a utilisé à quelques reprises avec certains élèves. Ça dépanne, c'est un dépanneur, je dirais, là, tu sais. Mais ils ont trouvé ça utile, là. J'en ai fait un autre. Là, je ne l'ai pas partagé. Peut-être que je le partagerai la prochaine fois. J'en ai fait un autre un peu semblable, mais cette fois-là pour la FBC. Donc, je pourrais vous le partager aussi. Là, je n'ai pas pensé de le faire, mais je le partagerai. Ben oui, si tu peux mettre le lien aussi, rajouter le lien vers celui de la FBC. Stéphane, là, sans vouloir préciser si c'est trop trop, là, mais… Je peux le faire maintenant. Ça peut être intéressant, là, tu sais, de l'avoir. Je vais m'occuper de ça. Oui, je veux juste te dire, avant de partager la ressource en FBC, en fait, j'ai deux petites précisions. Premièrement, je les ai faits. En fait, je suis en train de travailler là-dessus, donc ce n'est pas fini. J'ai fait seulement le P101. C'est un guide de révision des savoirs, mais c'est basé sur un cahier maison de chez nous. Donc, juste que je vais le partager quand même, parce que je pense que les rubriques sont quand même… Même si vous n'avez pas la référence, là, du cahier maison, je pense que c'est possible pour l'élève de se débrouiller quand même. Je vais quand même vous mettre le lien, mais pour le moment, j'ai juste fait celui du P101, donc je vais l'ajouter juste après, là. D'accord. Merci, Stéphane. Chantal aurait un commentaire ou une question? Ouvre ton micro, Chantal. Chantal, oui. Je trouve ça génial, parce que tu dis c'est simple. Oui, c'est simple, mais c'est ça, nous, qu'on a besoin au centre, là, des choses simples. Bravo, moi, je le prends. OK, merci. Des questions, d'autres commentaires pour Stéphane? Un gros merci pour le partage, c'est vraiment chouette. Oui, vraiment, merci à vous, Stéphane. Ça fait plaisir. OK, donc, maintenant, à mon tour, en fait, c'est moi qui avais écrit dans le bloc-notes, une petite découverte. En fait, c'est une découverte très récente que j'ai faite en compagnie d'Annie, justement. On était Annie, Karine et moi, puis on planchait sur des ateliers en français, puis on cherchait des textes. Je ne me rappelais pas, je pense qu'on cherchait des nouvelles littéraires. Puis je me suis tombé sur un site qui s'appelle Short Edition. Bon, le terme en anglais, ça vient de la France, naturellement. Mais je vous partage ça. C'est une ressource, je ne sais pas si vous connaissez, si vous l'avez déjà vue. Mais donc, je vous partage mon écran. Alors, comme le terme l'indique, c'est un éditeur propulseur de littérature courte. Donc, c'est un petit peu l'élément qui avait pris notre curiosité à Annie et moi. Et c'est un produit qui est français. Et c'est un produit qui est d'abord, je vous dirais, c'est vraiment une initiative de passionnés de littérature qui ont voulu rendre ça le plus accessible possible et gratuitement aussi. Donc, ils ont un modèle d'affaires qui n'est pas basé sur de la publicité et sur de la cahier de données. Donc, il n'y a pas de publicité. Ce que vous voyez, c'est ce qu'eux ont comme outils. Puis, ils ont une façon de se financer. Je pourrais revenir là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a différents types de différents genres textuels. C'est principalement des nouvelles, des baies, des courtes ou des poèmes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles, ce sont des auteurs, probablement pas nécessairement beaucoup connus, mais ça peut être vous, ça peut être moi qui écrivez des nouvelles littéraires et chaque nouvelle est présentée. On a l'auteur, on a la durée de la nouvelle. C'est pour ça que c'est intéressant comme littérature courte. Tu sais, on sait que nos élèves, des fois, ils n'aiment pas ça lire des affaires trop longues. Puis, on sait des fois que les enseignants cherchent des textes courts. Tu sais, par exemple, comme ici, vous voyez une nouvelle qui est de une minute. Une minute, ça correspond à peu près à 400, 400, 500 mots. Une ou deux minutes, là, c'est 400, 500 mots. Donc, ça vous donne une idée. C'est, admettons qu'en 3106, vous voulez des nouvelles littéraires. Bien, vous pourriez chercher en termes de minutes pour voir quelle longueur de texte je pourrais utiliser avec mes élèves. Vous avez, vous pouvez faire une recherche par thème. Donc, alors, vous voyez ici, émotions. Donc, on pourrait avoir différents thèmes. Romance, aventure, fantastique, différents types, différents genres fantastiques. La même chose en termes de contes. On peut avoir des contes merveilleux, des contes philosophiques. Et puis, le principe, c'est de se créer un conte. Vous voyez ici mon nom parce que moi, je me suis créé un conte dans le short édition qui est un conte gratuit. Ça vous permet de voter parce qu'il y a comme tout un principe aussi de votation pour des prix littéraires. Ça vous permet aussi de soumettre des oeuvres. Si vous écrivez des nouvelles littéraires, vous pourriez les écrire et les envoyer à l'organisation. Et puis, si on regarde comment ça fonctionne, le pronombre, celui-là ici, que je n'ai pas lu. Donc, c'est André Pagé. Donc, j'ai l'auteur. Donc, vous voyez ici, je suis allé avec l'auteur. Je peux contacter l'auteur directement. Je peux m'abonner à lui. Donc, quand cette personne-là va publier des nouvelles, je vais automatiquement recevoir une notification comme quoi elle vient de publier. Et puis, j'ai les nouvelles que cette personne-là ou les poèmes que cette personne-là a écrits. Alors, vous voyez là, puis des fois, vous allez avoir des notes comme la personne était finaliste au Grand Prix hiver 2022 pour son poème. Alors, ça peut donner aussi une idée sur la qualité, en fait, du texte ou l'intérêt du texte qui est proposé. Puis, j'ai écrit à l'organisation Short Edition pour savoir c'était quoi leur politique. Parce que ce n'est pas toujours évident, on est en termes de droit d'auteur. Parce que vous pouvez utiliser ça en classe sans problème. Sauf que vous ne pouvez pas les imprimer, puis les distribuer, puis les mettre dans d'autres cahiers, des trucs comme ça. Si vous voulez les utiliser en classe, admettons que vous voulez utiliser 30 copies papiers, bien, je vous invite à contacter l'auteur. Ce qu'on m'a dit, c'est que vous contactez l'auteur directement. Et j'ai comme l'impression, en tout cas, j'ai comme l'impression qu'ils vont être assez ouverts. Il y a des fois, il y a des fois, on a des notes à côté quand on clique sur un auteur qui a un copyright, d'autres, il n'y a rien d'écrit. Donc, probablement qu'en contactant l'auteur directement, vous allez pouvoir possiblement utiliser des textes qui en sont dissoutés. Donc, vous avez des nouvelles, vous avez des BD courtes aussi. Des fois, ça peut être intéressant, entre autres, en interprétation, de présenter une petite BD courte, comme celle-là. Écoutez, c'est une minute. Alors, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de plaquettes. Donc, en plus de temps, on a passé à travers la BD. Ça peut être l'amorce d'une activité à faire avec les élèves. La même chose, vous vous abonnez à la personne. Là, vous voyez aussi, celle-là est recommandée. Donc, ça aussi, vous avez des pastilles, des fois, recommandées par l'organisation. Si je reviens en arrière maintenant, vous avez aussi la section poèmes. C'est la même chose. Vous allez avoir des poèmes en lien avec, où on vous donne la durée du poème à lire. Puis aussi, les thématiques qui sont abordées. On a les formes poétiques. Ça, ça peut être bien pour les élèves de voir avec eux la forme. Bon, poèmes d'amour, fantastiques, merveilleux, noirs et suspense, autres genres. Je ne peux pas aller voir, mais là, vous voyez, en fait, qu'il y a quand même d'autres genres qui peuvent être explorés avec cet outil-là. C'est toujours le même principe. Vous cliquez. Alors, là, vous voyez, vous avez quand est-ce que c'est écrit, combien de temps ça dure, combien de personnes l'ont lu, combien de personnes l'ont aimé. Puis là, ici, vous avez des notes à savoir s'il était finaliste pour un prix. Puis vous, vous pouvez voter aussi, j'aime cette œuvre. Donc, ça vous permet de voter sur les œuvres que vous lisez. Alors, vous voyez, cette personne, elle a gagné le grand prix du cours aussi. Puis, comme je disais tantôt, bien là, il y a aussi d'autres sections qui sont les classiques. Alors ici, là, vous avez un poème de Verlaine. Donc, vous en avez d'autres, là. Donc, vous pourriez aussi aller jouer là-dedans. Toujours la même idée où on a la durée du poème. On a une section jeunesse aussi, là, qui va peut-être moins bien s'y traiter, quoique des fois, ça peut être étonnant. Alors, vous pouvez aller voir là-dedans qu'est-ce qui se trouve. Mais souvent, ce sont des histoires. Puis vous avez des histoires à écouter aussi. Mais comme je dis, là, c'est… Il faudra voir si ça se prête bien pour vos élèves, pour les élèves de la FGA. Ça, je ne suis pas allé explorer cette section-là. Donc, vous voyez, là, vous avez les âges de 6, 8, 8, 11, 11, 14. Donc, peut-être que dans l'heure 11, 14, il y aurait des choses qui seraient potentiellement intéressantes pour nos élèves. Mais bon, pour vos enfants, sinon. Puis c'est ça. Un autre élément que j'ai trouvé intéressant, bien là, c'est sûr que nous, on n'a pas accès à ça. Bien, en fait, c'est que eux, l'organisation, la short edition, ils ont ce qu'on appelle des distributeurs d'histoires courtes à travers l'Europe. Donc, c'est un distributeur. Comme je vous dis, c'est un principe qui est gratuit. Donc, c'est comme si une organisation, par exemple, une clinique médicale s'abonnait à ce système-là. Ils vont installer dans la salle d'attente un distributeur d'histoires courtes. Puis tu es là, tu vas cliquer, puis tu vas être imprimé sur un espèce de format papier comme ça, le format papier russe qu'ils appellent, là, une histoire courte, gratuitement, tu sais. Ils ont l'équivalent en France. Je ne sais pas, je ne les ai pas sollicités, mais ils ont l'équivalent en classe avec, ils ont une entente avec l'éducation nationale, mais je ne sais pas s'il y a possibilité d'en faire possiblement avec un ministère étranger. C'est une boîte, le même principe. L'enseignant, les élèves peuvent aller imprimer une histoire courte en classe avec cette boîte-là qui est fournie par l'organisation, probablement à la suite d'une entente financière, justement, avec le short édition. C'est une façon de se financer. En fait, c'est beaucoup comme ça qu'ils vont se financer avec des abonnements de ce genre-là, tu sais. Par contre, si je reviens au distributeur, parce que j'étais curieux, je dis, vous allez voir où est-ce qu'il y a un nom, parce que, tu sais, je me dis, vous allez voir où se trouvent les distributeurs, puis si on tombe sur une carte, une carte sur un Google Map, là, alors vous voyez qu'en Europe, en France, ça s'est répandu, il y en a quand même pas mal, mais je suis traversé l'océan, voir qu'est-ce qu'il y avait ici, et regardez à Montréal et Québec, on a, en fait, on en a un à Coopicam à Montréal, puis il y en a un à Québec aussi qui a l'air d'être chez un privé, tu sais, GM Développement, hôtel M. Jean, tu sais. Donc, bien bon, ça, c'est peut-être l'aspect moins intéressant pour nous autres, mais en classe, peut-être qu'il y a un lieu d'aller jeter un coup d'œil dans ces nouvelles littéraires-là pour les utiliser, là, avec vos élèves, là, ou pour inciter les enseignants, là, à aller montrer ça aux élèves. Donc, ça s'appelle Short Édition. Je vais vous mettre le lien par la suite, là. L'éditeur propulseur de littérature courte. Il y a aussi la version en anglais, tu sais, qui est là, ici à droite. Alors, vous allez avoir des textes en anglais, tu sais, avec, justement, la même chose, le même principe, la durée et tout, les thèmes. Il faudrait le dire aux gens, à vos collègues d'anglais, tu sais. Donc, voilà pour cette petite découverte-là, tu sais. Ils sont très rapides, en tout cas, ils m'ont répondu très rapidement. Ils sont très gentils. Ils sont très sympathiques. C'est très convivial comme organisation. Ils m'apparaissent très accessibles. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que si vous écrivez à des auteurs, d'après moi, ils vont vous répondre assez rapidement. Donc, l'autre truc que je voulais, en fait, ce n'est pas vraiment un partage, sinon que c'est un petit rappel, tu sais, que j'ai mis dans la liste des documents à partager. C'est le Moodle, tu sais, notre dossier Moodle partagé. Cette semaine, il y a eu des, en fait, dans les dernières semaines, il y a eu des gens qui ont partagé des documents dans le forum de Moodle, en français langue d'enseignement. Puis, il y en a qui ont dit, hey, où est-ce que je peux trouver ça, tu sais. Il y en a qui cherchent la documentation. Mais il y a peut-être des gens qui, avec le temps, oublient que tout ce qui est publié dans le forum, dans Moodle FGA, français, qui est ce forum-là, moi, après ça, je prends ça, puis je le dépose dans le matériel partagé qui est ici. Et dans le matériel partagé, alors vous avez deux dossiers, assez volumineux quand même, regardez en FBC, tout ce qui a été déposé, je le répertorie là parce qu'il est plus facile à chercher là que d'aller le chercher dans des files de discussion dans le forum. Alors, vous avez FBC, puis vous avez aussi FBD, la même affaire, tu sais. Bon, des fois, regardez FBD, c'est interminable, tu sais. Il y a quand même pas mal de stock, là, tu sais. Bon, des fois, là, tu sais, on s'est rendu compte cette semaine avec ma collègue Joël Macaille-Dubois qu'il y a des documents qui ont été mis à jour, puis les gens ne les avaient pas déposés. Fait qu'en tout cas, quand les gens les mettent à jour, je les redépose, puis j'enlève les autres, là. Mais bon, c'est juste un petit peu un carré de sable, dans le sens où, moi, je ne peux pas commencer à gérer, là. Savoir, c'est sûr qu'on a la bonne version et tout, je dépose, puis vous allez piger là-dedans, là, à votre clientèle. Donc, voilà pour le... En fait, je vous dirais peut-être aussi, si jamais ça vous... Vous voulez, là, tu sais, nous, on a aussi un site web FGA Montérégie, qui est le 16-stic-fga.ca, où on a une section ressources pédagogiques, où on a une section par discipline, en fait. Et là, on est en train de la refaire, là. Ce n'est pas super, ce que vous voyez là, mais ça va être refait, là, où on va vraiment la voir encore, là, de façon plus jolie, je dirais, là. Tu sais, donc, toutes les ressources, c'est quoi les guides d'apprentissage qui existent, c'est quoi les documents ministériels en lien avec chacun des codes de cours, quels sont... Il va y avoir un lien vers les cours Moodle concernés. Puis il y a aussi toutes les SAE, qui sont peut-être issues aussi du Moodle partagé que je viens de vous présenter, ou qui sont... qui ont été déposés par des collègues de la Montérégie ou d'ailleurs au Québec, là, sur notre site, là, tu sais. Donc là, vous avez pour 31-01. Puis ça va être la même chose pour chacun des codes de cours. Donc vous pouvez aussi aller jouer là-dedans, comme on dit. Donc voilà, ça fait le tour de mes petits trucs que je voulais partager. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient des ressources ou des coups de cœur à partager. Je peux peut-être partager le répertoire d'outils numériques, si tu me le permets, si on en a un petit peu de temps. Vas-y, Annie. Oui, oui, on a du temps. Oui, pas de trouble. Dans le fond, le répertoire d'outils numériques, c'est l'équipe de DDL. On s'est penchés sur des outils. Des fois, on a des idées, des intentions pédagogiques, mais on ne sait pas si on veut l'intégrer avec du numérique. On ne sait pas quels outils utiliser. Alors, on s'est penchés là-dessus. C'est un... je vais le dire en anglais, là, work in progress, dans le sens où ça change tellement. Il y a des fois où l'application va disparaître. On s'entend. C'est pour ça qu'on aime plus ou moins mettre l'emphase sur l'outil numérique. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les légendes. Donc, si ça prend un achat ou un abonnement, on a le petit signe de dollar. Si les élèves doivent avoir une connexion, on l'écrit pour le plus. Le primaire, c'est plus complexe pour le primaire. Si ça permet la collaboration. Puis, s'il y a un environnement en anglais. Donc, on y va par catégorie. Si, par exemple, je dis, bien, moi, j'aimerais ça aller voir, je prends un exemple, questionnaire et contenu interactif. Seulement ça. J'aimerais faire des questionnaires de contenu interactif. Ce n'est pas exhaustif. On s'entend, là. On en a quelques-uns. Alors, si, par exemple, ici, je prends Geniali, je sais que ça prend une connexion et que c'est collaboratif. Lorsque je vois un onglet ici comme ça, il y a une ressource qui est rattachée à ça, soit un tutoriel ou quelque chose qui peut vous aider ou des exemples d'utilisation pédagogique, bien entendu. Alors, on a toujours un à quoi ça sert. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir aller voir la ressource. Et si, par exemple, je clique sur la ressource ici, on a, par exemple, au primaire et au secondaire des idées pour utiliser l'art de paraphraser. Voyez-vous, on le fait au secondaire et FGA. On va pouvoir le rajouter éventuellement. Alors, si, par exemple, je clique sur la façon de paraphraser, vous allez avoir un Geniali qui explique qu'est-ce que c'est les manipulations syntaxiques. C'est un exemple qui peut vous permettre de vous donner des idées. Et on a souvent des tutoriels ici, là, comment on fait pour créer ce contenu interactif avec l'outil en soi. Vous pouvez y aller par niveau. Tous. Ah, il n'apparaît pas. Bon. Ça va être quelque chose à valider. Normalement, c'est toujours ça, quand on veut me présenter quelque chose. Si ce soit primaire, secondaire, FGA, ça devrait être écrit. Voilà. Et la technologie aussi, c'est savoir si vous avez, par exemple, juste une application web ou vous avez un Apple, par exemple, vous allez pouvoir aller faire une recherche par rapport à ça. Je sais pourquoi ça ne fonctionnait pas. Je n'avais pas mis toutes les catégories. Alors, vous allez avoir la réalité virtuelle, les ressources multimédia. Vous avez une multitude d'informations et d'applications qui, selon nous, étaient simples d'utilisation. Ça a été chacun nos coups de cœur. Il y a plein de choses qu'on n'a pas mis parce que vous comprendrez que ça serait le scroll de la mort à chaque fois parce qu'il y en a mille et une. Alors, voilà. Ça a été notre façon de vous partager. Ah, c'est intéressant. Maintenant, livres audio et balados, vous allez voir qu'on propose des balados. Il y en a pour les jeunes. Vous allez voir ici, c'est marqué 4 à 8 ans. On s'entend qu'on ne va pas là. Mais on en a trouvé d'autres pour la FJA que je pourrais vous partager d'ailleurs. Les livres audio de Radio-Canada, par exemple. Alors, voilà, vous avez des heures de plaisir. Vous pouvez y aller par mots-clés aussi. J'ai oublié de vous préciser. Voilà. Merci beaucoup, Annie. C'est super comme outil. Vraiment génial. En fait, je serai rendu à mon point de développement professionnel. Donc, je vais vous partager mon écran de nouveau. En fait, c'est simplement pour vous faire un petit rappel sur qu'est-ce qui est à venir en termes de développement professionnel pour le français langue d'enseignement dans les prochains mois. Alors, vous avez la COPS. Donc, je ne vais pas aller sur le site de la COPS, mais la programmation de la COPS est lancée. Donc, le congrès va avoir lieu. C'est dans la semaine 5, toujours la COPS. Il y a une partie qui peut être… Vous pouvez aller en présentiel. Ça a lieu à Québec. Et il y a plusieurs ateliers aussi qui sont offerts en virtuel. Donc, vous pouvez aussi avoir un… C'est ça, vous pouvez aussi vous inscrire en virtuel. Donc, il y a les coûts qui sont moindres. Et puis, naturellement, ça règle le problème de déplacement. Vous avez la KievGA aussi qui est à venir. Le programme est sorti cette semaine. Où il sort aujourd'hui officiellement, je pense, pour l'ensemble des participants. Et la possibilité de s'inscrire aussi, c'est à partir d'aujourd'hui. On va le publiciser lundi prochain dans le Salon national des enseignants. Mais j'ai fait un relevé rapide des ateliers en français. C'est sûr que ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a sans doute, mais même pas sans doute, il y a beaucoup d'autres ateliers qui sont susceptibles d'intéresser les profs de français. Parce qu'il y a des trucs qui sont plutôt génériques, qui sont drôlement intéressants. Donc, vous voyez la liste des ateliers. Et d'ailleurs, là-dedans, je pense qu'il y a Annie qui donne « Parcours d'écriture dynamique grâce au numérique ». Je pense, Annie, c'est ça? Oui, j'en donne trois. « Parcours », « Stratégie prise de notes » et « Compétences informationnelles ». Oui, tu vois, « Stratégie prise de notes ». Ah oui, je les ai mises là aussi. Les trois ateliers sont là. Il y a Nathalie, David et moi qui allons donner aussi… On va vous revenir sur le point de vue. Vous savez, l'année passée, on avait commencé à se pencher sur le fameux point de vue d'énonciateur. Alors, on a un atelier pour vous présenter là où on est rendu et aussi avoir votre avis sur la situation. C'est ma question. Donc, voilà pour ce qui est… Mais là, comme je vous dis, si vous cliquez sur le lien, vous allez être dirigé sur le programme. Alors, je vous invite à aller consulter le programme pour vous emmener à cette liste-là. Il y a bien d'autres choses aussi qui pourraient vous intéresser. J'ai mis aussi un lien vers le LUDIF. Des fois, j'en parle des formations du LUDIF qui est en lien avec l'Université du Québec à Trois-Rivières où ils offrent chaque année des formations en français langue d'enseignement. Et puis là, ils ont rendu disponible l'enregistrement des webinaires qui ont eu lieu dans le courant de l'année. Alors, vous avez les cinq qui sont là et je pense que ça peut être bien intéressant. Donc, vous pouvez aller les visionner. C'est gratuit. Si vous vous rendez sur le site du LUDIF qui est le Laboratoire universitaire de recherche et de formation en didactique du français, alors vous avez chacune des présentations qui s'y trouvent. Donc, vous pouvez aller les visionner maintenant. Tout est là. Et enfin, la promotion auprès des enseignants. Donc, voilà. C'était les éléments à l'ordre du jour aujourd'hui. En fait, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire dans l'atelier qui est déjà, j'attire votre attention là-dessus. Les filles, je dis les filles parce que c'est deux filles qui ont travaillé là-dessus, vont présenter le fameux guide. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a trois ans, le ministère avait proposé un guide d'accompagnement à la correction. Donc, elles vont présenter la nouvelle version parce qu'ils avaient poursuivi leur travail. Ils avaient fait ça pour le point 2, les critères 2.4, 2.5. Là, ils ont élargi, en fait, le champ. Ils ont fait aussi les critères 2.1 jusqu'à 2.3. Puis, ils ont simplifié aussi. Je ne sais pas si vous l'aviez regardé, le guide à l'époque, mais c'était quand même assez, un peu lourd, on peut se le dire. Donc, elles ont simplifié l'affaire. Donc, ça s'en vient. Elles vont nous présenter ça bientôt. C'est intéressant, ce comme outil. Donc, voilà, ça fait le tour des points aujourd'hui. Écoutez, ça m'amène, avant de finir, à vous parler justement de la communauté française des après-cours. C'est sûr que là, je vois des faces, des fidèles, des personnes qui sont souvent là. Donc, vous voyez que le nombre de personnes aussi est moindre qu'au début. Ça nous amène à nous questionner. J'en ai parlé avec Richard et tout, voir quel est le besoin de la communauté. C'est important pour moi de rappeler que la communauté de pratique, c'est une communauté de pratique, ce n'est pas du temps passant. Il faut se le rappeler qu'elle est possible et elle doit répondre à un besoin où des gens apportent des préoccupations et des questions s'ils en ont, pour qu'on puisse ensemble essayer de trouver des solutions, des pistes de solutions, ou du moins adresser ces questions-là aux autres personnes. Donc, ça nous amène à réfléchir aux prochaines rencontres, aux trois prochaines rencontres qui sont à venir d'ici la fin de l'année puis éventuellement aussi à l'an prochain, à savoir, est-ce qu'on doit absolument maintenir des rencontres s'il n'y a pas de préoccupations ou de points qui sont amenés par les participants de la communauté? C'est une question qu'on s'est posée. Je vais prendre du temps avec vous pour vous la poser. Tout ça, parce que quand il n'y a pas de questions ou de préoccupations, en fait, l'animation ou du moins la production de contenu repose un peu sur mes épaules ou mes recherches. Donc, c'est sûr que pour moi, ça m'amène des tâches un peu supplémentaires dans le cadre de mon mandat qui dépassent peut-être un peu l'animation d'une communauté de pratiques. Je suis certain que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, c'est pour ça que là, on a du temps. On n'est pas nombreux, mais peut-être que je ne sais pas trop comment on le publicisera, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus sur ce que vous en pensez, parce que c'est sûr que ça pourrait orienter un peu les rencontres. Comme Richard et moi, tantôt, on disait, peut-être qu'on pourrait afficher l'ordre du jour. S'il y a des points qui sont ajoutés, on tient une rencontre. S'il n'y en a pas, on passe au mois suivant. Je ne sais pas. Il faut voir. Le but, c'est que ça répond à un besoin du milieu. Peut-être qu'il y a moins de préoccupations en français et de questions parce que les programmes sont bien implantés et ça roule bien dans les milieux où les gens adressent leurs questions ailleurs. Bref, je vais arrêter de parler. Ouvrez vos micros. Je vous écoute. Oui, Chantal, vas-y. En tout cas, pour ma part, moi, je veux que ça continue parce que c'est intéressant et puis, on a beaucoup de choses à pratiquer. Je ne te cacherai pas que... Moi, je suis seule de prof de français et je fais de la francisation et de l'histoire. C'est sûr que je n'ai plus beaucoup de temps pour pratiquer, pratiquer. Mais tout ce qu'Annie a présenté à venir jusqu'à maintenant, moi, ça m'intéresse et c'est sûr que ça me prend plus de temps. Je me dis, les communautés, c'est formidable. J'ai presque toujours assisté, mais des fois, d'une communauté à l'autre, je n'ai pas le temps de pratiquer. C'est pour ça, tantôt, j'en profitais avec Annie pour dire est-ce qu'on peut se revoir pour ceci et pour cela. Mais oui, tu mets l'ordre du jour, puis on cumule, puis à un moment donné, on a une communauté. En tout cas, je suis pour que vous ne partiez pas. Non, mais en fait, ce que tu soulèves là, c'est intéressant. On en a parlé tantôt, on aurait pu donner une twist, excusez l'expression, avec Annie, où Annie, elle anime déjà des midis pédagogues numériques aussi, donc peut-être que ça pourrait être aussi une partie de la rencontre qui est comme midi pédagogues numériques, puis s'il y a des points, on les traite, s'il n'y en a pas, bien, on poursuit, puis on se revoit le mois suivant. Oui, ça m'amène à penser qu'on pourrait faire des sous-salles, comme par exemple, une préoccupation de certaines personnes. Donc, on ouvre une salle, les gens se réunissent, puis ils en discutent. Donc, les salles sont disponibles pour vous. Annie, on pourrait faire ça aussi. Non, c'est peut-être, regardez la fin de la rencontre pour faire une rencontre pédagogues numériques. Donc, on pourrait garder une demi-rencontre, puis les gens qui veulent y participer, ils vont, la salle est ouverte, puis les autres peuvent quitter, puis on continue avec d'autres rencontres. Catherine? Oui, bien, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, puis j'aimais bien la formule où souvent, on avait une petite partie d'échange, puis après ça, il y avait quelqu'un qui venait présenter quelque chose. J'imagine que ça se fait moins parce qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires pour présenter, mais en ayant peut-être Annie qui nous fait des petites présentations qu'elle fait déjà de toute façon, ça crée un momentum aussi. OK, on s'en vient, oui, échanger, mais venir chercher de la nouvelle information, ça pourrait être une belle option. C'est bon? Oui, c'est sûr, en fait, Catherine, comme tu le dis, c'est sûr que, tu sais, quand les gens viennent présenter, c'est parce qu'il y a un travail en amont où moi, j'ai fait du recrutement, je vais gosser les gens, leur disant, eh bien, présenter ça à la communauté, tu sais, mais à un moment donné, on fait le tour aussi, tu sais, on peut arrêter de gosser le monde. C'est intéressant avec Annie, tu sais, la formule avec Annie, je pense que ça pourrait être un truc à considérer, plus des points, des questions. Vas-y, Stéphane, excuse-moi, je t'ai interrompu. J'avais un commentaire et une question aussi, mais ma question, en fait, c'est est-ce qu'on a une obligation d'avoir des après-cours chaque mois? Et sinon, bien, peut-être qu'on peut espacer aussi, c'est peut-être possible, peut-être qu'il y a moins, étant donné qu'il y a moins de besoins. Puis l'autre commentaire, c'est que moi, je trouve que la communauté est vraiment utile. Récemment encore, je suis retourné voir la bibliothèque des ressources partagées puis je trouvais qu'il y a quand même beaucoup de choses puis je me dis, on peut encore, je pense qu'il y a encore de la place à ajouter des ressources encore. Fait que, mais oui, effectivement, puis je trouve aussi que la contribution d'Annie est un plus là, vraiment là. Merci d'ailleurs, Annie, pour tout le partage que tu nous fais là. Fait que c'était ça. Mais je trouve ça encore utile. Parfait. Oui, Chantal? Oui, bien, c'est juste une petite affaire. Tu sais, dans les situations d'évaluation en aide, dans l'apprentissage de toutes les banques de données puis tout ça, il y a des écoutes qui ne sont plus disponibles. Mais juste pour Xavier Dolan, là, on était deux, j'ai demandé à l'Orto parce que j'ai dit genre, je suis en train d'être écœurée pour trouver une bonne ressource pour remplacer celle qu'il y avait sur Télérama. On a fini par trouver quelque chose de bien, bien. Ça aussi, à un moment donné, il pourrait y avoir juste pour une communauté pour dire, on met les choses à jour. Qui a fait quoi? Quelle écoute a été remplacée par telle autre? Parce qu'on cherche vraiment longtemps pour trouver ce dont on a besoin. Fait que, moi, je serais prête à faire là, à partager cette ressource-là puis celle que moi puis Sylvie aussi, l'Orto, on a créée finalement. C'est ça. Bien, ça, c'est important. Je pourrais t'envoyer ça puis tu pourrais t'organiser. Oui, je pourrais le déposer ou on pourrait le déposer ou Richard pourrait le déposer. Je pourrais le mettre sur mon dole. Je pourrais le mettre aussi sur notre site puis on pourrait le mettre dans la banque là. mais au-delà de ça, je pense que ça, c'est peut-être, bien, c'est un problème qu'on a surtout avec des trucs en lien avec la FBC où ça commence à dater un peu. On arrive pour écouter un message puis on ne l'a pas. Beaucoup. Ça dit souvent que les écoutes ont disparu. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est le signifier dès le départ au moins à l'endroit où vous alliez le chercher. Si sur le site web, si sur le site web FGMontérégie, bien, écrivez à l'adresse qui est sur le site pour nous le dire. Si c'est sur Alexandrie, bien, écrivez à Alexandrie pour leur dire. Puis après ça, peut-être d'utiliser le forum dans Moodle parce que des fois, il y a des gens qui le font, ils vont écrire, « Hey, moi, je trouve plus l'écoute, telle écoute. » Sinon, on pourrait essayer d'aller les rechercher légalement, d'une part, en premier. Sinon, on essaie d'avoir des accès ou du moins des autorisations pour les mettre sur des plateformes qui sont fermées. Toujours ça aussi, quand on peut les mettre sur des applications fermées avec mots de passe, bien, ça facilite peut-être un peu, des fois, leur utilisation équitable en fait du mot. Mais là, il faut voir, il y a plein de paramètres à respecter. Mais encore, il faut aussi le savoir. Puis il y a des gens, c'est ça, il y a des gens qui, des fois, vont avoir retrouvé le lien ou c'est un segment audio qui a été fait localement, ils l'ont déposé une place, après ça, ils l'ont pris puis ils l'ont mis ailleurs. Fait que là, le lien ne fonctionne plus. Mais c'est encore possible de l'avoir. Mais ça, il faut chercher des fois. Puis ce n'est pas toujours évident quand les gens partagent leur documentation, qu'ils vont écrire leur nom, leur centre de service scolaire, leur centre. Des fois, il n'y a rien d'écrit. On ne sait pas qui a fait ça. Puis il faut essayer de retrouver justement d'où est-ce que ça vient cette affaire-là pour remonter à la source. Mais ça, je vous encourage justement à utiliser le forum de français pour le faire. Pour faire une recherche que quelqu'un lève la main et dit, nous autres, on l'a. Bien, j'en prends note, Chantal, de ton idée de, je ne sais pas comment organiser ça, mais une rencontre ou du moins dédiée. Une rencontre, mise à jour des ressources. Oui, une rencontre, mise à jour des ressources. Surtout les écoutes. Surtout les écoutes. Oui, c'est ça qui est problématique. Oui, puis il y a des sources qu'il ne faudrait plus utiliser comme Radio-Canada qui est très difficile. Un, ils font souvent un ménage dans leurs ressources. Puis deux, on ne peut pas partager légalement ce qui est sur Radio-Canada. c'est toujours compliqué. Donc peut-être utiliser d'autres ressources que les autres. Même Curio, Richard, même par la plateforme Curio? Curio, c'est mieux, mais Radio-Canada, c'est ça, Radio-Canada, ce n'est pas bon. Il faut aller dans Curio. Curio, c'est comme l'espèce de bras pédagogique, je dirais, de Radio-Canada. là, les ressources sont libres de droit pour les centres de services scolaires. Vous pouvez les utiliser dans vos classes. Vous ne pourrez probablement pas les télécharger, par contre, sur des plateformes autres. Vous allez devoir toujours les visionner. En fait, je pense que c'est un peu plus stable comme aussi Classe ouverte de la Télé-Québec, où là, ça risque d'être plus stable aussi comme document audiovisuel. C'est bon, donc écoutez, pour la prochaine rencontre, je comprends bien, on maintient la rencontre, on l'annonce, Annie annoncera ce qu'elle va présenter lors de ce point-là, puis on ouvre l'heure du jour, puis s'il y a des points, on les traite, s'il n'y en a pas, on se dit bye-bye puis au mois suivant, puis on verra pour l'an prochain, comme Stéphane se demandait si on était obligé d'en faire chaque mois, non, on avait mis une chaque mois pour donner une certaine cadence, peut-être qu'on pourra l'an prochain dire on les fait aux deux mois, par exemple, on en fait deux avant les fêtes, quatre, trois après les fêtes, quelque chose comme ça, on pourra revoir ça. Je vous annonce que la prochaine capsule, ça va être sur la réalité virtuelle pour écrire, tiens, sans casque, sans rien, juste avec ce qu'on a, point final. Super, merci Annie. Ça va être ça. C'est bon, merci beaucoup de votre participation, bonne fin de journée. Je suis très contente que ça poursuive, pour vrai, je trouve que c'est une belle communauté. Merci tout le monde. Merci. 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 Merci.